La position sera soumise au conseil municipal la semaine prochaine. Je vous le disais, Montigny, le bretonneux dans les Yvelines, va nouer un jumelage avec la ville de Dolina en Ukraine. Une ville qui n'a pas été choisie au hasard. Sophie Béchir, Ophélie Pérou. Vasil est arrivé en France il y a maintenant 23 ans. Originaire de Dolina, cet Ukrainien a gardé des attaches avec sa région natale. C'est donc tout naturellement que ce professeur de musique et chef de chœur dans une chorale de Montigny, le bretonneux, a initié le parrainage entre sa ville d'origine et sa ville d'accueil. J'ai ma mère qui habite là-bas, dans un village tout près de Dolina, à 7 kilomètres de Dolina. Je suis né là-bas et j'ai beaucoup d'amis, j'ai travaillé là-bas, j'ai commencé ma carrière de musicien là-bas. Voilà, toute ma vie, jusqu'à 30 ans, c'était lié avec Dolina. Située à l'ouest de l'Ukraine, Dolina accueille depuis le début de la guerre des réfugiés en provenance de Kiev. Pour le maire de cette ville de 20 000 habitants, le jumelage avec Montigny, le bretonneux, est donc une initiative plus que bienvenue. Ce jumelage, il est important pour l'aide humanitaire qu'il nous apporte, notamment pour les médicaments. Mais il est surtout très important pour notre morale. Pour organiser ce jumelage solidaire, Montigny, le bretonneux, s'appuie sur son histoire. Il y a 33 ans, la ville parrainait déjà un village roumain menacé par le dictateur Nicolas Ceausescu. Un diplomate français lui avait dit, mais si une ville française est jumelée avec un village roumain, est-ce que tu le protégeras ? Et Ceausescu s'était engagé là-dessus. Et tout de suite, Montigny avait pris la décision de se jumeler avec un village roumain. Et c'est vrai que dans mon esprit, c'était un exemple très très fort et qui m'a inspiré effectivement pour cette idée de jumelage avec une ville ukrainienne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs collectes et événements sont organisés à Montigny, le bretonneux. La ville doit également voter une subvention de 5000 euros au prochain conseil municipal pour venir en aide à la population.